Bonjour, aujourd'hui le lien avec les pierres. Donc le peuple des pierres est placé à l'ouest sur la route de médecine Toltec dans la direction de la Terre. Et ce sont vraiment les filles de la Terre, donc vous allez travailler avec les filles de la Terre. Leur pouvoir de guérison est très fort parce qu'il est lié au corps, il est lié au physique. On est dans la direction du physique, donc on est vraiment dans cette direction de guérison. Il va y avoir plusieurs possibilités selon les pierres. Alors évidemment, comme toujours, on définit des choses, on définit des directions, on met des bases. Mais ce n'est pas la réalité, c'est un modèle de la réalité qui nous permet de comprendre. Donc les pierres vont également guérir l'émotionnel, également le mental, également se mettre en lien avec le spirituel. Par exemple l'améthyste qui est très connu pour ça. Donc évidemment, elles vont pouvoir guérir dans toutes les directions. Voilà, le lien avec le physique est néanmoins assez fort. Alors, pour choisir une pierre, sachez bien dans quelle direction vous allez justement, quel corps vous allez vouloir soigner, qu'est-ce que vous allez vouloir faire, ou qu'est-ce que vous allez vouloir accentuer éventuellement, remettre plus en évidence. Souvent, on cherche à soigner des choses qui ne fonctionnent pas. Il est bien aussi dépendre de faire rayonner ce qui fonctionne. En faisant rayonner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas s'estompe. Donc il y a aussi cette autre manière de voir les choses qui fonctionnent assez bien avec les pierres. Choisissez la pierre, vraiment soit à l'astin, comme vous le sentez, soit en vous renseignant. J'ai bien mis les deux manières, c'est important. Alors, les deux peuvent paraître très antinomiques. Souvent, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Si je fais comme ça, je ne fais pas comme ça. Non, il faut garder des manières de faire, ce n'est pas A ou B. Trop souvent, on se met dans une situation dans laquelle on dit, soit c'est comme ça, soit c'est celui-ci qui a raison, soit c'est celui-là. Et on oppose des arguments pour avoir raison. C'est épuisant, ça ne sert à rien. Il faut trouver ce qui est bien dans tous les cas. Le mental va être intéressant pour donner des indications. Justement, des livres sur les pierres, ce n'était pas du tout le but de cette carte. Pas de faire un livre sur les pierres, ça m'aurait pris la moitié du livre. Donc, non, ce n'est vraiment pas le but. Donc, renseignez-vous, regardez, cherchez. C'est très facile, vous trouvez plein de renseignements. Alors que parfois, justement, sont antinomiques pour une même pierre. Ce n'est pas toujours évident. Après, laissez aussi faire votre intuition. S'il y a deux ou trois pierres qui vous semblent correspondre, eh bien, faites-le à l'intuition. Si vous avez trouvé la pierre qu'il vous faut, du lapis lazuli, par exemple, pour le troisième oeil, vous avez devant vous le stock de lapis lazuli du magasin, bien, ressentez, c'est ce qui va bien. Prenez le temps, tranquillement. Vraiment, prenez le temps et laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Il faut toujours se méfier des affirmations. C'est comme ça. Non, c'est comme vous, vous le ressentez. Vraiment, c'est ça qui est important. Et ce lien avec les pierres, il est à faire comme ça. Alors, pour certaines personnes, ce sera plus facile que pour d'autres. Vous, ça dépend. Vous avez tiré cette carte-là, donc à faire. Votre lien est peut-être assez facile. Peut-être que ce n'est pas particulièrement votre domaine. Il y a tout, de tous les domaines. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien, d'autres moins. Donc, voyez ce que ça donne, vous, pour les pierres. Si ça travaille, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec, vous pouvez en trouver quelques-unes. Une pour chaque corps, spirituel, émotionnel, mental, physique. Par exemple, si vous travaillez avec cette médecine Toltec, ce type de classement. Si vous avez un autre classement, trouvez-en un autre. Mais voilà, prenez le temps de faire, de la porter. La pierre a un rythme lent, beaucoup plus lent que nous, infiniment plus lent. Donc, prenez le temps. Ce qui, pour vous, va durer, si vous la portez pendant une semaine, pour la pierre, va durer une fraction de seconde. Mais une fraction de seconde. Donc, le temps que ça ait un effet, quand même. Donc, prenez le temps de la porter sur vous, vraiment au plus proche du corps. Dans la poche, c'est très bien. C'est au contact du corps. En général, ça ne se passe pas très bien. Voilà. Et puis, ressentez cette pierre. Faites-la travailler sur votre corps. Faites-la travailler aux différents endroits. Prenez le temps. Si c'est pour de l'émotionnel, prenez le temps de la ressentir. On peut s'endormir avec la mettre sous son oreiller, s'endormir en l'ayant dans sa main. Voilà, il y a beaucoup de solutions. Mais le peuple des pierres gagne beaucoup à être connu. Ce n'est pas toujours facile. Ça dépend des personnes. Donc, vraiment, allez-y. Et puis, ressentez vraiment cette saison très douce, très lente. Très lentement. Très douce. Bon contact avec les pierres. Au revoir.